C'est le monde qui prisonne et pardonne et prisonne pour nos chènes. La guerre dans nos chousses et la peine, il n'en pousse la misère. Il y a des pays où les gens sont très belles. Ils nous ont fait marcher à pied, tout le long à pied. Et là c'était où il y avait le secteur des Russes. C'était les Russes qui bombardaient et tout. Ils nous faisaient lever à 6h du matin. Ils nous faisaient casser la croûte un peu, un bout de pain partagé à quatre. Avec la margarine et un peu d'espèce de confiture qu'ils avaient. Et dès là, c'était dans le tunnel. Et nous ayons travaillé 12h par jour. Et à l'endroit, il y avait Guigus Seltz. Je ne sais pas si vous avez connu, Guigus Seltz. Qui s'occupait du compresseur. Alors comme j'avais mon chaos, je pouvais contrôler n'importe où, je pouvais y aller. Alors j'allais le trouver, de temps en temps j'allais le trouver. Et lui, Guigus Seltz, il me disait, tiens, tu veux te reposer cinq minutes, tu te mets derrière le compresseur et tu te reposes cinq minutes. Et manque de pot, cinq minutes après, il y a des SS qui sont arrivés. Et il roulait derrière le compresseur, il me dit, Fanzus, je t'en fais, il était français, dormir. Il appelle le capot, le capot, il vient et il le laisse, il explique que je dormais. Alors il fait, il fait mettre un tabouret et il m'a filé des coups de slag derrière. Alors, il appelait par numéro, et en allemand, on ne le savait pas, il appelle mon numéro. Une fois, personne n'a répondu. Deux fois, personne. Troisième fois, personne. Le SS, il passe en ligne, puis il me voit mon numéro. PAM ! Il m'a fait une gifle. Là, j'ai compris, c'était pour moi le numéro. J'ai vite appris mon numéro. Fier-tix-taus-en-s-s-vai-haut-d'haut-fuf-sich, en allemand. Moi, j'ai fait à peu près 40 kilos, je ne sais pas. On était les allumettes. On n'était pas gros. Avec la famille, comment cela s'est passé ? Mes parents, j'étais content de me revoir. Surtout ma mère et tout. On portait des télégrammes aux familles, qui étaient très heureuses de recevoir nos télégrammes. Et puis, par la suite, il y a eu des convois, mais des trains qui n'arrivaient que le soir. Et le soir, nous, on avait beaucoup de télégrammes à porter. Alors, on allait à la gare, parce qu'il y avait un comité d'accueil, il y avait la police qui faisait la circulation, et on donnait ces télégrammes au comité d'accueil. Par contre, il y avait tellement de monde qui était à la gare tous les soirs, qu'ils ont fait une rangée pour... Ils ont mis des barrières, et ces barrières, elles allaient de l'entrée de la gare jusqu'à la rue Crépue. Et nous, on était obligés de passer, parce qu'il y avait un policier, donc on rentrait et on portait des télégrammes au comité d'accueil. Donc, on était plus que fiers. Et ça a duré pendant pas mal de semaines. Et un jour, j'ai eu un télégramme pour la rue de Beaune. Je suis arrivé, j'ai livré mon télégramme au deuxième étage, je suis redescendu, et près de mon vélo, je vois un monsieur. Et ce monsieur me dit, oh, excusez-moi, mais je vous ai vu de la fenêtre d'en face, et je voudrais, est-ce que vous n'avez pas un télégramme pour moi ? Parce que mon fils était déporté, et je n'ai absolument pas de nouvelles, rien du tout. Donc, je lui ai dit, malheureusement, non, je n'ai pas de télégramme. C'est peut-être pas très agréable à dire, mais il faut quand même le dire. Lorsque ces déportés résistants sont revenus des camps de la mort, quelque part, Grenoble était libérée déjà depuis huit mois, et la vie normale avait repris. Et quelque part, ces déportés qui revenaient, ils ramenaient un petit peu en arrière sur ce qui s'était passé, et ça gênait de nouveau, parce qu'on remettait au goût du jour une période qui n'était pas très agréable. Puis même pour certains, c'était encore plus embêtant, parce qu'ils allaient falloir peut-être rendre des comptes qu'ils pensaient ne plus avoir à donner. On l'avait bien senti avec ma mère, parce que déjà, lorsque Grenoble avait été libérée tout de suite, après, en août, un certain nombre de gens qui s'intéressaient à nous, nous évitaient, et on sentait qu'on était déjà un petit peu mis de côté. Je voulais dire ça parce que, quelque part, c'était important. Ce retour des déportés ne satisfaisait pas tout le monde. Eh bien, disons que depuis fin avril, début mai, les déportés commençaient à arriver, et nous allions régulièrement à la guerre. Alors, je ne me rappelle pas si c'était tous les jours, ma mère m'a dit plus tard que c'était tous les jours, mais je sais en tout cas qu'on y allait de nombreuses fois. Et effectivement, moi, à mon âge, aller tout le temps là-bas pour voir des gens qui, pour la plupart du temps, étaient déçus parce que leurs déportés n'étaient pas présents. Quelques-uns étaient très heureux, mais malheureux de voir l'état des arrivants. Je commençais à en avoir, à 6 ans, un petit peu assez. Et puis, il est arrivé, donc, ce fameux jour du 22 mai, où mon père est effectivement... C'était pour lui le jour du retour. Moi, ce jour-là, bizarrement, c'est le jour où j'ai le plus de souvenirs, alors que, est-ce que c'était prémonitoire ? Bon, je jouais au foot dans la rue avec les copains, puisque c'était une époque où on pouvait encore, les gosses, les laisser dans la rue jouer. Et ma mère est venue me chercher pour aller à la gare. Et moi, je n'avais pas du tout envie. Et là, ce jour-là, il a fallu que ma mère se fâche pour qu'on y aille. Je me disais encore une journée à aller là-bas. Et puis, au fur et à mesure que j'approchais de la gare, pourquoi ? Les choses changeaient. On est arrivé sur le paru de la gare. Ce jour-là, pour moi, la gare était plus grande. La foule plus nombreuse. Ça parlait plus fort que d'habitude. Et, bizarrement, je n'ai pas quitté la main de ma mère. Et je la surveillais en permanence. Je ne savais encore pas pourquoi. Et puis, brutalement, j'ai vu ma mère qui changeait de couleur, qui devenait pâle, qui est un peu interloqué. Et j'ai vu surgir un grand bonhomme que je ne connaissais pas, que je ne connaissais plus. Un type, quand il est parti, 1m80, 110 kg. Et là, le même crâne rasé, 42 kg. Oui, c'était mon père, mais c'était un autre bonhomme. Et bien, bien sûr, il y a eu ces moments de doute, autour aussi d'autres arrivées, qui ressemblaient plus à des spectres qu'à des hommes. Mais bon, tout le monde a fondu en larmes. Ça a été les embrassables. À trois, la joie, malgré tout, sans vraiment comprendre tout ce qui se passait. Mais bon, tout ça a duré un certain temps, pour nous, comme pour d'autres autour, alors que d'autres continuaient malheureusement à chercher les leurs. Alors, ce que je me souviens, c'est qu'au bout d'un moment, on a traversé la place, on a dû aller, je pense, dans un restaurant en face, ou tout au moins dans un hôtel, où là, mon père a rempli sûrement quelques papiers. Oui, on nous a libérés du camp, tu vois, on nous a emmenés sur la route. C'est les Allemands qui nous ont emmenés sur la route pour se débarrasser de nous. Et puis, à ce moment-là, les Yougoslavs ont attaqué les Allemands et ils nous ont libérés. Je suis resté un moment avec les Yougoslavs, alors que les autres Français qui étaient avec moi sont partis sur Marseille. Tu vois, ils n'ont pas voulu rester. Moi, j'ai voulu rester avec les Yougoslaves. Je suis resté pas longtemps, peut-être un mois, quelques. Et puis, c'était bien, quoi. Ils ont été gentils avec moi et tout, alors, je peux pas me plaindre. Ah ben, à venir aux Allemands, il y avait un endroit où ils recevaient les gens qui venaient des camps de concentration. Après, ça a été fini, c'était plus là, c'était sur les... C'était la place Grenette, après. Et puis après, j'ai plus vu. Après, je suis reparti dans la marine, moi, alors, j'ai plus vu personne. Eh ben, le retour, ça a été tout simple, c'est qu'on était partis chacun d'un côté. Chacun a essayé de se faufiler par un... Quelque part. Moi, je me suis retrouvé tout seul sur la route, et après, j'ai trouvé des trains, tout au moins un train, quoi. Je suis monté sur le marche-pied du train, je me suis fait balader pendant pas mal de temps, jusqu'à revenir en Suisse. Après, je suis revenu encore. Je me suis retrouvé chez mes parents, mes parents qui sont venus me chercher à la gare. Et je me demande toujours comment ils ont fait pour savoir que j'arrivais. C'était pas possible. J'avais parlé à personne, et personne ne me connaissait. Comment ils ont fait ? Il y avait un enregistrement par la Croix-Rouge, et c'est eux qui ont dû signaler. C'est peut-être ça qu'ils ont dû leur signaler, parce que... Mon père, ma mère était à la gare, ils m'attendaient. Et le jour où j'arrivais... Ah, mais il y a une chose, comme je restais un jour à Lyon, avant de revenir à Grenoble, c'est peut-être Lyon qui les a avertis. Trois jours avant, le 8 avril, je me suis retrouvé sur la place La Felle, avec 200 ou 250 Français, et un millier, au moins, plus de 500 Russes. Et ils ont voulu nous évacuer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un ordre, l'ordre de Hibler, qui était le chef de la police allemande, qui avait dit aucun des études ne doit rentrer vivant. On mettait tous qu'on allait à bord. Et alors, là, ils voulaient, on l'a su après, parce qu'on ne savait pas sur le moment, ils voulaient nous emmener dans un camp qui était situé à la frontière Tchèque, à Filsenborg, et là, probablement, nous exterminer. Alors, on est descendu à pied, à Veilmar, Veilmar est à 8 kilomètres, pour ceux-là du camp de Breuval, on nous a mis dans des wagons, heureusement, des wagons découverts, c'était des wagons minéraliers, qui transportaient des minéraux, et probablement, dans certains, du charbon. Et là, on est partis, vous savez pas où, et où on a filé. Et on s'est retrouvés, à Beaucevoir, dans la patrie de Beaux-Arts, à Salzbourg, en Autriche. Ça avait fait un rôle de chemin. Et là, on nous a fait travailler sur des lois. On n'a rien fait. Je ne peux plus vous dire. On n'a pas beaucoup travaillé. Alors, on n'avait pas les clés, mais la mitraillette est très utile pour... Alors, il y a un Tchia, il y a un gros costum du Texan, il a fait sauter la cellule, on est rentrés, on a pu se dire. Il y en a qui n'ont pas été sérieux. C'est assez simple. Vous avez un mec qui était l'Ugé. C'est le petit-fils d'Ugé qui était avec moi, et il a tellement mangé qu'il a fallu le mettre à l'hôpital et sur le goût. Voilà. Il ne fallait pas trop manger. Mais finalement, on est en fait relation avec les Français qui étaient à Berchtössgaden. Berchtössgaden, Salzbourg, c'est quelques kilomètres. Et Berchtössgaden, c'est là où il y avait le lit de l'aigle, on l'appelait. C'est là où Hitler avait sa... il disait sa résidence secondaire. Et les Français nous ont dit bon, c'est très bien, on va essayer de vous empêtrer. il n'y avait pas d'avion, bien sûr. Alors, on est rentrés, on a mis trois jours, mais au fond, on était très satisfait. On a couché à Hulb la première fois, à Karlsruhe la deuxième, et le troisième jour, on était à Strasbourg. J'avais autant de dire, quand j'ai vu la flèche de la cathédrale, ce grès rouge qui jaillit de Strasbourg, j'étais content. Et voilà pour l'histoire. Ça a été assez compliqué, la libération. Enfin, moi, je parle de moi personnellement. Enfin, moi, les gens d'Ora. Boc'histoire. Les alliés arrivant, ils nous ont mis dans des trains et en avance sur le front de l'Est. Puis, arrivé un moment, on ne pouvait plus aller sur l'Est, puisque les Russes avançaient. Puis, je me revois de moi. Alors, là, ils nous ont descendus, puis mis sur la route. Et ceux qui ne suivaient pas, il y avait un SS Serfil, parce qu'ils n'avaient déjà plus trop de personnel de jeunes. C'était les vieux qui nous gardaient, des personnes qui avaient plus de 60 ans. C'était des gens de la Luftwaffe. Mais ce n'étaient pas des SS. Ils nous gardaient, ils étaient le long de la colonne, quoi, et ils nous regardaient. Mais le Serfil, enfin, qui était au bout, c'était un SS. Ceux qui ne suivaient pas, ceux qui étaient malades, qui ne pouvaient pas suivre, paf, hop, c'est terminé. On marchait, puis, habillé un rayé, ça faisait le passeport, ça. Pour les Russes, on était les partisanes, c'était, ça faisait un passeport. Et, on a retraversé l'aile, sur un plan de bateau. Quand je suis arrivée chez les Anglais, j'ai dit, bon, on l'a sauvé. Alors là, bon, et, j'ai pu embarquer dans un train qui filait sur Lyon. Parce que, ils dispatchaient un peu sur Paris, sur la région, sur les régions, quoi. Ils arrivaient à Lyon, là. Bon, j'ai, j'ai été accueilli par des anciens résistants, qui m'ont accompagné à la gare de Grenoble, à la gare, pour prendre le train pour Grenoble. Et, toujours avec mon habit rayé à Grenoble, je suis arrivé à Grenoble, tout le long de train, parce que c'était la bataille, il s'arrêtait. il y a des gens qui étaient là pour les déporter, ils donnaient des cerises, et, c'était, on accueille quelque chose de fantastique. J'en pleurerai, vous voyez. Et, bon, on arrive à Grenoble, je, je sors du train, j'avais, j'avais un petit bagage, une couverture, puis, il peut rapiner un peu des effets, quoi. Et, qu'est-ce que je vois, ma mère, ma mère qui m'attendait, parce qu'elle venait tous les soins au train, à l'arrivée du train. Ah, là, ça a été quelque chose de fantastique. Et, je dis à ma mère, et papa, il avait été tué. Avez-vous pardonné ? C'est un truc de conscience. On ne peut pas oublier. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner. Mais il ne faut pas avoir de haine. Ce n'est pas de la haine que le peuple allemand. pas un seul oiseau ne chante sur les âmes de la haine. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner. Non ne peut pas pardonner. Sous-titrage MFP. ... 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